Pierre-Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, ils sont deux à la barre d'Alcanie European Opportunities, Marc Festa et Nicolas Valeschi. Et l'on peut dire que Nicolas Valeschi, qui a créé le fonds, est un nom plutôt connu dans le monde de la finance. Tout à fait. En fait, depuis 20 ans, il a su se faire un nom, puisqu'en fait, il est très reconnu par, comment dirais-je, le monde de la multigestion, de tous les sélectionneurs de fonds, puisqu'en fait, il a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais. Ensuite, il est parti à la banque CIS, gérer un fonds Action Européenne. Et pour finir, en 2005, il a créé sa société, et dont l'a coulé, le fonds Alcanie European Opportunities, en tout début 2006, en fait. Et en 2011, donc, Marc Festa l'a rejoint à la gestion d'Alcanie European Opportunities. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont deux à la gestion. Et en plus, depuis 2008, ils ont aussi créé une équipe d'analystes au nombre de cinq. Et tout ce petit monde est à Londres. Exactement. Alors, Nicolas Walisky, on l'a dit, s'est fait un nom de par ses performances. On voit d'ailleurs apparaître un graphe qui chaîne les performances qu'il a obtenues avec le fonds qu'il gérait à la banque CIS et celles qu'il a enregistrées avec Alcanie European Opportunities. Et on voit que la gestion Walisky a été plutôt profitable aux souscripteurs. Pour 100 euros investis en janvier 1999, on en a environ 280, 14 ans plus tard. Et cela en ayant passé toutes les crises violentes qu'on a pu connaître depuis 2000. Et Dieu sait qu'elles ont été brutales. Sur cette période, on soulignera que la gestion Walisky a surperformé globalement de 5% par an. Le Stoxx 600.